Salut à tous les amis c'est Jager et j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui présentation d'une collection, on va aujourd'hui parler de Resident Evil vu qu'il y a le dernier qui vient de sortir hier au moment que je fais ma vidéo, donc là je vais vous présenter tous mes jeux de Resident Evil. Quand je les ai repris dans ma collection j'étais assez étonné parce que je ne pensais pas en avoir autant et du coup il y en a quand même vraiment pas mal, il m'en manque beaucoup, je n'ai pas le flousset du tout du Resident Evil mais vous allez voir j'en ai quand même une bonne partie. Donc allez on va commencer, je les ai tous triés par console, je n'ai pas mis dans l'ordre de sortie de jeu ni dans l'ordre chronologique de la série mais j'ai rangé par console. Donc du coup première console qu'on va regarder c'est du coup la PS1, on va commencer par le tout premier, le premier Resident Evil sorti sur PlayStation, on était dans le manoir avec une scène d'introduction méga culte. Pour ceux qui n'ont jamais vu la première scène du premier Resident, allez voir sur YouTube franchement ça vaut des tours, c'est vraiment génial. Donc on était dans le manoir, il faut savoir que j'ai découvert un peu Resident très tard, je n'ai pas du tout fait ces jeux là à l'époque de la PlayStation. Après il y a le Resident Evil 2 donc celui-ci est beaucoup plus intéressant pour moi puisque on est dans Raccoon City. Donc les décors sont beaucoup plus variés que dans le premier Resident, c'était toujours dans le manoir. Moi je préfère beaucoup le 2 même si je n'ai pas fait cet opus là mais je vais en reparler tout à l'heure. Et j'ai également dans ma collection le Resident Evil mais le premier en version Director's Cut. Alors je ne sais plus la différence avec cette version Director's Cut et la première version. Il doit y avoir des scènes en plus ou des passages en plus dans le jeu, mon avis, par rapport à la première version de Resident. Donc ça c'était mes trois seuls opus de la PS1. Sur PS1 il me manque le 3 mais je l'ai sur d'autres consoles, vous allez voir juste après. Maintenant console suivante, sur PS2, j'en ai qu'un seul et celui-là je ne l'ai jamais testé. Je ne sais pas trop ce qu'il vaut, c'est le Resident Evil Outbreak. Donc je sais qu'ils en ont fait 2 sur PS2, moi j'ai que le 1. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut ce Outbreak. Si il y a des gros fans des Resident, n'hésitez pas à marquer en commentaire ce que vous en pensez de ce Outbreak. Moi je ne l'ai pas testé, je ne peux pas vous en dire. On va passer par la Gamecube parce que franchement c'est sur cette console que j'ai mes plus belles pièces de Resident Evil. Donc on va les prendre un peu dans l'ordre. Donc le Resident Evil 0 qui se passe juste avant les événements du premier. Alors celui-là j'avais commencé mais je n'avais pas fini. Je sais qu'au tout début on commence dans un train, il y a deux personnages dans un train mais après je n'avais pas continué. Donc je pense que c'est un peu l'origine des Resident Evil vu que moi je ne l'ai pas fait entièrement, je n'ai pas trop découvert toute l'histoire. Mais je pense que c'est un peu pour découvrir l'origine des Resident, ce qui se passe juste avant le 1 dans le manoir. Le Resident Evil Rebirth, le premier remake de Resident qui était sorti à l'époque sur Gamecube. Donc après ils l'ont refait sur plusieurs consoles, vous allez voir j'allais également sur PS4. Donc le même que le 1 dans le manoir sauf que ça a été fait en remake sur Gamecube et franchement un excellent remake. Il est dispo sur quasiment toutes les consoles. Celui-là vous ne pouvez pas le louper. J'ai le Resident 2 sur Gamecube. Donc là du coup c'est le même que la version PS1, ce n'est pas en édition remake. Donc ça c'est un peu bizarre parce que le 1 remake était en version beaucoup mieux refait graphiquement, alors que le 2 c'est la même version que la version PS1. J'avais juste testé cette version Gamecube juste avant qu'il ressorte le remake du 2. On va le voir juste après dans les jeux PS4. Le Resident 3 némésis, alors celui-là c'est le seul exemplaire que j'ai de toute ma collection. C'est la version Gamecube. Donc franchement avoir ça dans sa collection c'est des très belles pièces. Donc je n'ai pas fait le 3 à la base mais je l'ai fait en remake. Je vais en reparler également dans mes jeux PS4. Resident Evil 4, alors celui-là pour beaucoup de personnes c'est l'un des meilleurs Resident, mais moi je trouve que c'est peut-être même l'un des pires. Moi franchement je n'aime pas du tout celui-là. J'ai joué aussi sur PS4. Alors ce que je n'aime pas dans cette version-là, c'est que déjà dès le début, on est dans une sorte de village là et les ennemis pour moi ce n'est pas des zombies. Les ennemis ils sont trop humains. Les vrais zombies des premiers Resident, c'est des vrais zombies. Ils sont vraiment déformés, ils ressemblent vraiment à des zombies. Alors que celui-là franchement on n'a pas l'impression de combattre des zombies. Et moi pour la petite histoire, sur la version PS4 je m'étais arrêté à un boss et puis j'avais rage kit et je n'avais pas relancé. Et mon dernier opus de la Gamecube, c'est le code Véronica X. Celui-là je pense, si je ne dis pas de bêtises, que c'était un remake du premier code Véronica sorti sur Dreamcast. Mais je ne l'ai pas dans ma collection, la version Dreamcast. Mais j'ai quand même ce code Véronica X que je n'ai pas fait non plus. Je ne sais pas ce qu'il vaut non plus. Donc voilà. Donc ça c'était tous mes opus Gamecube. Maintenant j'en ai deux petits sur 3DS. Donc j'ai le Révélation. Celui-là j'ai également sur PS4. Donc franchement, pour la 3DS, le Révélation graphiquement c'était super propre. Donc si je me souviens bien, je ne sais plus si c'était sur un bateau. Je crois qu'on commence l'aventure dans un bateau. Et pour la 3DS franchement c'était très très propre. Et le moins bien, le Mercenaries 3D. Alors celui-là, si je ne me trompe pas, je crois que ce n'est pas vraiment un Resident avec une histoire. Je ne sais plus trop exactement. J'avais dû le tester à l'époque, mais je ne me rappelle plus du tout. Donc vu qu'il ne m'a pas trop marqué, à mon avis, il ne devait pas être top. J'en ai deux sur Wii. Donc j'ai le Umbrella Chronicles. Celui-là pareil, j'avais chopé envie de Grenier il y a très 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 longtemps et je crois que je ne l'ai jamais testé. Je ne sais pas non plus ce qu'il vaut. Voilà, Umbrella Chronicles. Je sais que sur Wii, ils en ont fait plusieurs. Je crois qu'il y a Darksiders, non pas Darksiders, mais je sais que sur la Wii, il y a plusieurs opus qui sont peut-être même exclus à la Wii. Mais moi, du coup, je n'ai que celui-là. Et le 4, voilà. Donc le 4, c'est le Wii Edition avec les motion controls, avec la Wiimote. Du coup, je vous ai dit mon avis sur le 4, donc je ne vais pas le redire. C'est le même, sauf que là, c'est la version Wii avec les contrôles de la Wiimote. J'ai la première révélation également sur la Wii U. Par contre, je ne sais pas la différence entre l'opus 3DS et Wii U. Je l'avais testé vraiment vite fait sur la Wii U, je ne m'en rappelle plus trop. Mais bon, déjà, le niveau gameplay, c'est beaucoup mieux de jouer sur Wii U que sur console portable pour ma part. Moi, je préfère beaucoup plus jouer aux jeux sur console de salon que sur console portable. Maintenant, j'en ai 3 sur PS3 et puis après, on va attaquer la pile PS4. Alors, sur PS3, il y a le 5. Donc, beaucoup de gens détestent le 5 et le 6. Je vais vous le montrer directement. Beaucoup de gens détestent le 5 et le 6, mais moi, franchement, je les ai bien aimés. C'est beaucoup moins survival, c'est beaucoup plus de l'action. Mais moi, franchement, je trouve ça vraiment bien. Et il y a plusieurs scénarios, en fin de compte, à chaque fois, on incarne un couple de survivants et puis on suit les histoires de chaque couple. Mais moi, franchement, ils sont beaucoup plus action, mais j'aime bien. Voilà, ce n'est pas mes préférés. Et le dernier que j'ai sur PS3, que je n'avais pas testé non plus, c'est le Operation Raccoon City. Donc, je ne sais plus, je ne peux pas trop en dire davantage. Je ne sais même pas si j'ai déjà vu des gameplays ni rien, mais je sais que je l'ai dans la collection. Voilà, donc celui-là, je ne l'avais pas testé. Maintenant, PS4. Alors là, PS4, vous allez voir, j'ai quasiment toute la collection, en fin de compte, du 1 jusqu'au 7. Donc, on va commencer dans l'autre ordre. Donc, le Origin Collection. Celui-là, c'est une collection qui regroupe le 0 et le 1. Voilà, donc j'ai beaucoup plus joué au remake du 1 avec cette version PS4. Et puis, le remake du 0, je crois que je ne l'avais pas fait à l'époque, sur cette version collection. Le remake du 2. Alors, celui-là, quelle tuerie, franchement. J'ai dû le faire au moins 3, 4 fois. Une fois en live, je crois. Parce qu'il y a plusieurs scénarios. Il y a le scénario de Chris et de je ne sais plus la fille. Je ne sais plus c'est qui la fille. Enfin bref, il y a plusieurs scénarios à faire. Donc, franchement, c'est génial. Voilà. Et un excellent remake. Tout comme le 3. Voilà, le remake du 3. J'ai adoré. Franchement, excellent. Par contre, ce qui est dommage dans les remakes comme ça du 2 et du 3, c'est qu'ils sont assez courts. Franchement, il faut compter entre 6-7 heures pour les termines. C'est vraiment court. Et en plus, encore plus dans celui-là dans le 3. Puisqu'il y a même un moment de l'histoire qui a été supprimé par rapport au 3 d'origine. Parce que moi, je n'avais pas fait le 3 d'origine. Mais bon, j'ai vu ça dans des vidéos après, quand le jeu était sorti, qu'ils avaient supprimé un morceau du 3. C'est dommage. Donc, on revient sur le 4, le 5, que je vous ai déjà présenté tout à l'heure sur Gamecube et PS3. Le 4, le 5. Alors moi, j'avais fait le 4 sur cette version PS4. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais abandonné. Et puis, le 5 et le 6. Voilà. Donc, encore pareil, c'est en version remasterisé PS4. J'ai fait le 6, mais pas encore le 5 sur PS4. Ouais, je crois que c'est ça. Donc du coup, je les ferai plus tard. Ce n'est pas pressant. Donc, on arrive bientôt à la fin. Donc là, on arrive à mon Residente préféré. Je crois même que c'est mon premier Residente que j'ai terminé. C'est vrai que je me suis mis vraiment tard dans cette série. Bah, c'est le 7. Le 7, mais quelle tuerie. Donc déjà, passage en vue FPS. Donc du coup, c'est beaucoup plus immersif. Il est beaucoup plus horreur que le 5 et le 6. On reprend les bases des survival. Et puis, fonctionnalité PlayStation VR. Alors, si vous avez le PS VR, mais faites ce jeu. Franchement, c'est l'un des meilleurs jeux du PS VR. Franchement, mettez-vous en casque VR plus un casque audio. Mais là, vous êtes à fond. Franchement, énorme. L'histoire est vraiment géniale. Pareil, il n'est pas très très long non plus. Mais franchement, c'est... Moi, c'est mon préféré pour l'instant, le 7. J'ai le Révélation également sur PS4. Alors, comme vous avez vu Révélation, j'ai sur Wii U 3DS PS4. Donc là, il est encore sous blister, donc je ne l'ai pas encore fait. C'était au moment que j'avais récupéré tous les Residentes sur la PS4. J'avais récupéré celui-là, donc je ne l'ai pas fait. Mais par contre, le Révélation 2, je l'avais fait et je l'avais terminé. Il était plutôt bien, mais il y a une chose que je n'avais pas aimé. C'est qu'à la fin, il y a un boss final. Je ne vous spoil pas. Il y a un boss final et puis ça s'arrête là et je n'avais pas trop compris la fin. Donc, vu que je n'avais pas fait le Révélation 1 entièrement, c'est peut-être pour ça que je n'ai peut-être pas tout compris à l'histoire. Mais c'était plutôt sympa. Et puis, on passe au dernier jeu. Du coup, c'est un jeu qui est sorti hier au moment où je sors la vidéo. Le 8, pardon. Resident Evil 8 Village. Donc moi, je l'ai pris sur Xbox vu que j'ai la Series X. Donc du coup, vu que ce jeu est optimisé pour Series X, je l'ai pris sur Xbox vu que je n'ai pas encore la PS5. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas encore testé. Puisque là, ma Xbox est en train de faire une grosse mise à jour pour la mise à niveau Series X. Il y a 30Go de mise à jour, donc pour l'instant, je n'ai pas pu le tester. Mais ce qui va vraiment être cool, c'est que c'est la suite directe du 7. Donc moi, vu que le 7, j'ai surkiffé. Je suis vraiment très pressé de le faire. Puisqu'on va retrouver Ethan et puis Mia, d'après ce que j'ai vu, de Resident Evil 7 dans ce 8 Village. Donc voilà les amis, je vous ai présenté toute ma collection de Resident Evil. Franchement, c'est une très très belle collection. J'étais très étonné de voir que j'en avais autant. Et puis, même s'il y a pas mal de titres que je n'ai pas fait, ça reste quand même une licence pour moi, les meilleurs jeux d'horreur à faire en jeu vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez voir d'autres collections à thème sur n'importe quel thème, dites-le moi en commentaire. Et puis sur ce, retrouvez mes réseaux en description. Et puis je vous souhaite un beau week-end. Tchao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501